Merci Madame la Présidente. On meurt étouffé de nos produits chimiques et plastiques. Voilà le message choc rédigé sur Twitter par Olivier Fontan, ancien directeur du Haut Conseil pour le Climat le 18 janvier dernier, et rapporté sur France Info. L'exposé des motifs de cette proposition de loi le rappelle, les impacts du plastique sont multiples. Impact sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, sur la vie marine où 95% des déchets plastiques flottant à la surface de l'eau finissent au fond des océans, et la chaîne alimentaire est elle aussi touchée. Impact sur le climat, et plus particulièrement au travers de l'empreinte carbone, importante due à sa fabrication avec des produits fossiles. Impact sur la santé aussi, car le plastique est porteur de perturbateurs endocriniens, dont le lien avec de nombreuses pathologies graves est établi, telles que les cancers, l'obésité, le diabète, les maladies thyroïdiennes, les troubles de la fertilité, les malformations génitales, les maladies neurodéveloppementales, et j'en passe. C'est pourquoi le projet des Républicains identifie la lutte contre la pollution de l'air, la préservation de la qualité de l'eau et la réduction des déchets comme une des 30 priorités majeures, et notamment la lutte contre les effets néfastes du plastique. C'est pourquoi les députés, les Républicains, se félicitent de la prise de conscience collective, qui commence à se manifester aujourd'hui, bien que ni la sensibilisation aux externalités négatives des plastiques, ni les politiques publiques n'ont permis de faire diminuer suffisamment les fuites de plastique, déchets ou autres microparticules dans la nature. C'est pourquoi le groupe Les Républicains encourage l'utilisation d'alternatives, comme les plastiques biosourcés, afin de réduire dans un premier temps notre dépendance au pétrole, et nous appelons par la même occasion à faire de la recherche sur les perturbateurs endocriniens une priorité sanitaire. C'est pourquoi le groupe Les Républicains a aussi soutenu la proposition de résolution relative à l'engagement de la France pour le renforcement d'une action internationale de lutte contre la pollution plastique, et je regarde notre collègue Boulot en le disant, adoptée à l'unanimité par notre Assemblée fin novembre dernier, car il est urgent d'agir, et ce, au niveau national, européen et international. En effet, alors que l'exposition est multifactorielle, aucune législation et aucune recherche ne l'embrasse dans sa totalité. Certes, la proposition de loi présentée aujourd'hui a le mérite d'appeler une réflexion complémentaire sur les moyens pour développer d'autres alternatives au plastique pétro-sourcé, et pointe une véritable problématique sans avoir comme objectif de faire disparaître le plastique dans son ensemble, ce qui, d'ailleurs, n'est pas imaginable actuellement. Mais la proposition de loi ne fait de cette lutte contre la surconsommation de plastique pétro-sourcé qu'un problème franco-français, alors que les États-Unis génèrent en moyenne 130 kg de déchets plastiques par an et par habitant, contre 98 kg pour un Britannique, et seulement 43 kg en France, selon un rapport académique commandé par le Congrès américain. Et surtout, cette proposition de loi ne présente et ne s'appuie sur aucune étude d'impact. C'est pourquoi les députés et les républicains s'abstiendront sur cette proposition de loi, car le sens des responsabilités doit nous conduire à appréhender les sujets de façon globale et anticiper, pour les accompagner, les évolutions qui sont à mener pour répondre aux enjeux de lutte contre la pollution plastique. Merci. Merci.